Musique Partout dans le monde, les identités profondes des peuples ont ressurgi, avec leurs imaginaires historiques. C'est un fait. Ceux qui croyaient à l'avènement d'un peuple mondialisé, protégé des morsures de l'histoire, se sont profondément trompés. Partout dans le monde, la psyché profonde est revenue, chacun de notre peuple, et c'est vrai, de l'Inde à la Hongrie, en passant par la Grèce jusqu'aux Etats-Unis. Regardez-y de plus près. Elle est parfois détournée, parfois exacerbée, mais c'est un fait qui dit quelque chose du retour des peuples. Et c'est une bonne chose, sans doute. En tout cas, je le crois. Musique Emmanuel Macron actant le retour des peuples dans son discours hier à Paris, aux ambassadeurs. En quoi est-ce une bonne chose ? Et à défaut, comment la diplomatie peut-elle s'adapter à cette nouvelle donne sur la scène internationale ? Cette nouvelle donne, celle du retour des populismes. C'est en tout cas la tendance retenue pour 2019 par les auteurs de L'État du Monde, ouvrage collectif qui paraît tous les ans sous la direction de Bertrand Badi et de Dominique Vidal. Trump, Poutine, Salvini, Orban, Erdogan, à en croire les commentateurs, ils sont partout. Et la fièvre populiste aurait gagné le monde. Quelle constante derrière la figure du populiste. Et comment négocier avec eux, les populistes, des interlocuteurs indésirables mais incontournables ? On ouvre aujourd'hui la discussion avec nos deux invités, le politologue Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des droites extrêmes en Europe. Vous êtes l'un des contributeurs de cet ouvrage collectif précité. Bonjour. Bonjour. A vos côtés, l'historien Maurice Veil, spécialiste des relations internationales. Votre livre « Diplomatie française, outils et acteurs depuis 1980 » vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Bonjour à vous Maurice Veil. Ceux qui croyaient à l'avènement d'un peuple mondialisé se sont lourdement trompés. Maurice Veil, il n'y a pas de peuple mondialisé ? Il n'y en a jamais eu ? Non. Je crois que l'exercice auquel s'est livré le président de la République est un exercice extrêmement difficile. Et en même temps, c'est un exercice auquel il excelle en mettant en jeu, en mettant en œuvre sa formule célèbre en même temps. Parce qu'à nombreuses reprises dans son discours, on voit combien il dit une chose et peu après son contraire. Carrément. Et par conséquent, il est en train d'essayer de tenir les deux bouts d'une politique étrangère extrêmement difficile. Parce qu'au fond, il espérait avoir devant lui une espèce de boulevard pour sa politique étrangère qui était ouverte, progressiste, libérale, etc. Et qu'il est obligé de tenir compte de toute une série de contraintes, en particulier dans les pays européens les plus proches. Sans compter les pays les plus lointains. Par conséquent, exercice délicat, exercice difficile où on peut le prendre à tout bout de champ dans ses contradictions. Alors, Thomas Cluzier nous le rappelait à l'instant dans son journal. Il va partir en tournée européenne, tenter de convaincre ses partenaires d'être peut-être aussi un peu moins isolés sur cette scène européenne. Où les nationalismes font de plus en plus entendre leur voix. La Suède s'apprête à voter. Des manifestations dans les rues, on l'a entendu en Allemagne, un peu partout en Europe. Et puis le cas de l'Italie sur lequel on va revenir, qui est quand même la grande nouveauté de cette année. Vous parlez de contradictions. On peut peut-être prendre ce champ lexical macronien au pied de la lettre. Jean-Yves Camus, vous vous diriez un retour des peuples, oui, et en même temps ? Et en même temps, la déclaration de Benjamin Griveaux, à la sortie du Conseil des ministres de cette semaine, qui disait, face au vent mauvais des populismes, qui a permis la montée des nationalistes en Europe, nous allons proposer, en vue évidemment des élections européennes, une alliance des progressistes. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron est dans une contradiction, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le en même temps, assurément, ça n'est pas pour rien non plus que dès le début de son mandat, il a choisi de rencontrer en premier des chefs d'État qui sont assez représentatifs de ce retour des peuples, des nationalismes, d'une forme de populisme. Il a commencé par Donald Trump, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire en fait, trois des dirigeants avec lesquels il y avait des choses qui fâchent à dire lors du premier entretien. Je crois qu'il a conscience que le phénomène est largement mondial, mais en même temps, aux élections européennes, il devra aussi, c'est sans doute son souhait, se poser, parce qu'il a encore du crédit, notamment à l'étranger. Il a encore le crédit d'être celui qui, face à une Angela Merkel en difficulté, face à une Italie passée chez les populistes et une Grande-Bretagne qui sort de l'Europe, et il a ce crédit d'être un homme jeune, décidé, qui peut incarner donc les valeurs progressistes, on va dire les valeurs du social-libéralisme. Ce que je ne comprends pas, Maurice Weig, c'est que le retour des peuples, c'est la même chose, parler de ça de retour des peuples que de parler de retour des populismes. Est-ce qu'avec ce retour des peuples évoqué par Emmanuel Macron, il faut aussi, où il faut comprendre derrière cela le retour ou l'arrivée des dirigeants populistes, de ceux qui prétendent incarner par leur voix, leur corps, leur politique, cette volonté du peuple ? Je pense que c'est la volonté de sa part de reconnaître un état de fait. La diplomatie et l'art des possibles, c'est-à-dire qu'il voudrait bien qu'il en soit autrement, mais il ne peut pas faire autrement. Par exemple, l'interview du Premier ministre danois, puisque le Président de la République rend visite au Danemark tout à fait symbolique et significative de cela. Emmanuel Macron veut modifier l'état de choses en Europe. Il veut bousculer un peu les questions. L'interview du Premier ministre danois est tout à fait intéressante, parce qu'il répond, oui, en effet, c'est très bien qu'il y ait eu un Emmanuel Macron pour busculer un peu tout ce qui se passait, mais il ne faut pas aller trop vite. Nous sommes beaucoup plus pragmatiques. Il faut prendre les choses progressivement. Et en particulier, sur la question de l'immigration, ces positions sont très différentes de celles qu'on pourrait attendre d'un Premier ministre danois. Par conséquent, je crois que du côté d'Emmanuel Macron, c'est la nécessité de tenir compte de la réalité. Mais en même temps, on va y revenir, le temps presse, pour lui, sa ligne progressiste, pro-européenne est de plus en plus minoritaire. Est-ce qu'il a réussi, Maurice Veil, selon vous, hier, à remobiliser son corps diplomatique, les ambassadeurs français à qui il s'adressait ? Et qu'est-ce qu'il leur a dit ? Comment on va s'adresser aujourd'hui à ces dirigeants, qui ne partagent pas la même conception ni du monde, ni de l'Europe, ni même de la nation et de la souveraineté, qu'il ne pensait pas avoir en tel nombre face à lui ? Comment les convaincre ? Alors, la conférence des ambassadeurs, d'abord, il faut savoir qu'elle a été créée par le ministre Alain Juppé, et cela date du début des années 90, 93, 94, et l'idée, c'était vraiment de remobiliser le corps diplomatique. C'était de lui donner un certain nombre de mobiles pour aller du côté des différents États dans lesquels ils sont accrédités pour porter la parole de la France. Eh bien, on peut dire, en effet, que l'an dernier, pour son premier discours, et hier, pour le discours qu'il a prononcé, Emmanuel Macron a donné un certain nombre de raisons de mobilisation au corps diplomatique français. Lesquels ? Alors, en particulier, il a beaucoup insisté sur l'Europe. Encore une fois, il a martelé sa priorité européenne. Il a martelé également sa priorité africaine en rapport avec les problèmes de migration. Et il a annoncé un certain nombre d'avancées sur un certain nombre de points. Par exemple, alors que la France n'était plus représentée en Syrie depuis plus de sept ans, je crois, eh bien, il a nommé, non pas un ambassadeur, mais un représentant personnel. Signe d'une évolution progressive de la politique française à l'égard des Syriens. C'est-à-dire qu'il essaye de repositionner la France dans le dossier syrien, à un moment où on se rend bien compte que Bachar Al-Assad est en train de gagner la partie. Jean-Yves Camus, le retour des populismes, c'est donc la tendance annoncée pour 2019 dans cet état du monde par les différents contributeurs réunis sous la direction de Bertrand Badier et Dominique Vidal. Qu'est-ce qu'il faut entendre par populisme ? Parce que le terme est employé un peu à tort et à travers depuis quelques années. Le populisme, c'est avant tout une rhétorique ou une ou des politiques ? C'est quoi le style populiste ? C'est précisément un style, tout d'abord. C'est un style de gouvernement par lequel un dirigeant, souvent charismatique, ou qui essaye de l'être, tente d'établir un lien direct avec le peuple et de gouverner par-dessus les corps intermédiaires, par-dessus les parlements, dans une optique plébiscitaire. Le populisme, c'est l'appel au peuple permanent en instillant l'idée absolument fondamentale qu'il y a deux catégories qui se font la guerre et qui défendent des intérêts absolument opposés. D'un côté, guillemets, les élites qui sont nécessairement corrompues et qui tentent de dévoyer l'intérêt général à leur profit, et de l'autre, guillemets encore, le peuple, qui serait d'abord une entité homogène et qui ensuite aurait la préscience de ce qu'est l'intérêt général. Et qu'il faudrait par conséquent écouter, si possible en remplaçant la démocratie représentative par la démocratie directe. Le populisme, il a beaucoup évolué, c'est cette figure du populisme que vous montrez à travers cet ouvrage de la fin du XIXe à aujourd'hui. Vous passez par les Etats-Unis, la Russie, l'affrontement ouest-est avec la guerre froide qui a aussi travaillé cette figure de géopolitique. Aujourd'hui, le populiste contemporain, si on peut dire, il ressemble à quoi qu'elles sont, c'est très particulier. Est-ce que vous, vous dites, Jean-Yves Camus, indifféremment de Matteo Salvini comme de Donald Trump, ce sont des populistes ? Non. Non, parce que, et ça je pense que c'est un fait fondamental qui a été un peu laissé de côté lors de l'analyse de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, qui a effectivement cette manière de s'adresser directement aux Américains en leur expliquant que le marigot de Washington est peuplé de gens qui leur veulent du mal, Donald Trump, c'est aussi la résultante d'une évolution sur le très long terme du parti républicain. Depuis, on peut prendre comme point de départ la présidentielle de 1964 et la candidature de Barry Goldwater, on peut plus récemment prendre le début de la présidence Reagan. Pendant toute cette période, le parti républicain a vu son centre de gravité idéologique se déplacer. Les républicains libéraux qui existaient à l'époque de Nelson Rockefeller, à l'époque d'un certain nombre des sénateurs qui ont été au premier plan lors de l'affaire du Watergate, contre Richard Nixon, pour lâcher Richard Nixon, ceux-là ont pratiquement disparu. Et le parti républicain, même avant que le petit parti émerge, le petit parti qui n'est pas un parti, mais un mouvement informel, le parti républicain avait déjà mis le cap beaucoup plus à droite sur d'abord la question de la politique étrangère, interventionnisme tous azimuts avec les néo-conservateurs ou isolationnisme, sur la question de la politique économique. Faut-il garder l'état-providence tel qu'il est, enfin le welfare state tel qu'il est, ou au contraire, arriver à l'état minimum, ce qui est un peu la tendance des libertariens, et puis également, s'est développée une coupure, une vraie coupure, entre les élus, qui souvent ont été élus pendant plusieurs décennies, on vient le voir avec feu John McCain, élu au Sénat pendant 35 ans, ces élus, une fois arrivés à Washington, perdaient petit à petit le contact avec la base, et la base républicaine était de plus en plus persuadée qu'elle élisait des républicains de conviction, et qu'ils se comportaient sur la colline du Capitole comme des libéraux. Et c'est ça qu'a fait Donald Trump. Donc, Trump, c'est un phénomène assez particulier. Salvini, c'est autre chose. Ce qu'il ne faut pas occulter sur Salvini, c'est le fait que le phénomène de la Ligue du Nord ne commence pas avec l'élection que nous venons de connaître. Dans le premier gouvernement Berlusconi en 1994, la Ligue du Nord est un partenaire de la coalition. Ce qui a changé, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que pendant tous les gouvernements Berlusconi, la Ligue est dans la coalition en partenaire minoritaire aux dernières élections. C'est Berlusconi qui passe en partenaire minoritaire et la Ligue qui est le principal parti. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre toutes ces voix, ces dirigeants aujourd'hui, de Vladimir Poutine avec la mission de la Crimée, de Salvini avec la question des frontières européennes, jusqu'à Donald Trump et son conflit se portait avec le Mexique, c'est cette question des frontières. Je vous propose d'écouter Donald Trump. Nous sommes en plein milieu d'une crise à notre frontière sud. La hausse sans précédent de l'immigration illégale en provenance d'Amérique centrale nuit à la fois au Mexique et aux Etats-Unis. Et je crois que les mesures que nous prendrons dès maintenant amélioreront la sécurité de nos deux pays. Ce sera très bien pour le Mexique. Une nation sans frontières n'est pas une nation. À partir d'aujourd'hui, les Etats-Unis d'Amérique reprennent le contrôle de leurs frontières. On entend ce mot de frontières au cœur du récit. Alors, faut-il dire populiste, nationaliste, Maurice Weist ? Est-ce qu'il n'y a pas de retour des peuples sans retour des frontières ? Il y a certainement un retour du problème des frontières. Sans aucun doute, on le voit. Vous parliez... Du problème ou de la question des frontières ? En quoi est-ce un problème ? La question. Vous évoquiez le nom de Bertrand Baddy tout à l'heure à propos d'un livre. Il avait coutume dans son enseignement il y a déjà quelques années de montrer combien la problématique étatique était en train de disparaître. Au fond, les Etats étaient voués à la disparition. On se rend compte et d'une certaine façon dans son discours Emmanuel Macron le dit que les Etats, les peuples ont fait renaître des problématiques qui avaient semblé disparaître complètement. Et pourquoi ? En grande partie à cause du phénomène de mondialisation. Parce que le phénomène de mondialisation touche précisément tous ces pays et tous ces peuples. La mondialisation j'avais qu'à mieux que vous, les auteurs de cet état du monde ciblés comme l'une des causes pour expliquer ce moment populiste, ce retour qualifié un peu d'obsédant de cette dynamique nationaliste aussi. C'est pas la mondialisation en elle-même parce que nous ne démondialiserons pas. En 1956 mon père a participé aux Jeux Olympiques de Melbourne. Il me racontait récemment qu'il y est allé en 8 jours. 8 jours. Aujourd'hui on y va en 24 heures. Donc ça c'est la mondialisation réelle, celle du quotidien sur laquelle on ne reviendra jamais. Ce qui pose problème c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui il existe des états dont le produit intérieur brut est inférieur à celui de bien des multinationales. Le fait que la finance s'est autonomisée par rapport à l'industrie, qu'on a un système du capitalisme et financier qui n'est pas assis sur une économie réelle et que par ailleurs il y a une certaine utopie du monde sans frontières, du monde sans état, de la gouvernance mondiale contre laquelle les peuples se rebellent. Pour qu'il y ait un ordre dans le monde il faut qu'il y ait un enracinement et des frontières. Ce n'est pas parce que c'était Carl Schmitt qu'il disait que l'idée est nécessairement mauvaise. les peuples en tout cas semblent aujourd'hui aller dans ce sens-là. L'indifférenciation fait peur. L'indifférenciation du monde, la disparition d'un certain nombre de langues, d'un certain nombre de cultures, l'impression qu'on est à peu près dans le même cadre de vie à Singapour, à New York, à Londres et à Paris est quelque chose qui désarçonne profondément notamment les classes populaires qui ont vu à la fois leur statut économique mis en jeu, leur pouvoir d'achat baissé et qui en même temps ne se reconnaissent plus. Il ne s'agit pas de dire comme Laurent Wauquiez les français ne veulent plus se retrouver étrangers chez eux, ils ne le sont pas. Mais en tout cas on ne peut pas gommer le fait que les populations un petit peu partout c'est pas un phénomène proprement européen souhaite que l'état reprenne ses prérogatives. Maurice Weiss avec ce retour des états on peut assister aussi à un retour des diplomaties c'est nécessaire ? Ce n'est pas moi qui dirais le contraire la diplomatie est absolument nécessaire je dirais même qu'elle est d'autant plus nécessaire que c'est le seul moyen d'éviter les guerres j'assistais un instant Mais pour paraphraser justement Donald Trump qui dit une nation sans frontières n'est pas une nation une diplomatie sans frontières n'est pas une il n'y a pas de diplomatie Voilà J'assistais au début du discours du premier ministre Edouard Philippe à la conférence des ambassadeurs et il commençait en parlant de guerre la guerre est présente la guerre réelle la guerre militaire la guerre matérielle la guerre économique est aussi présente et la guerre économique en particulier à travers les problèmes de frontières de droits de douane et de fait que par exemple des centaines d'entreprises françaises ne peuvent plus commercer avec l'Iran et par conséquent il y a là de ce point de vue là des guerres commerciales et économiques qui sont quelquefois bien pires que les autres donc je crois qu'en effet la diplomatie est nécessaire parce que s'il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de dialogue on va vers une aggravation de la situation de la tension internationale on a le sentiment qu'Emmanuel Macron et vous le rappeliez Jean-Yves Camus a essayé à ses débuts de discuter avec tous vous évoquiez sa visite notamment aux Etats-Unis discuter avec Donald Trump Vladimir Poutine qui l'a reçu très rapidement est-ce qu'on peut d'après vous aujourd'hui Maurice Weiss parler avec tout le monde est-ce qu'il le faut même si la discussion est compliquée je crois qu'il faut parler avec tout le monde on ne peut pas s'en passer c'est le fait même de la diplomatie même quand on ne partage pas les mêmes valeurs et c'est le cas avec un certain nombre de ces dirigeants dont nous avons parlé depuis le début de l'émission il faut tenir un discours et en particulier avec la Russie de Vladimir Poutine et comme l'a dit Emmanuel Macron il y a nécessité de reprendre contact même avec Bachar Al-Assad même si en même temps il explique qu'il souhaite une évolution démocratique du régime c'est-à-dire qu'il souhaite qu'il y ait une évolution institutionnelle par conséquent on voit bien là qu'il y a nécessité d'un dialogue mais en même temps la volonté de tenir un discours ferme sur les droits les valeurs auxquelles nous croyons les deux sont compatibles on peut discuter tout en rappelant les valeurs je crois que oui je crois que oui je vous donne des exemples que moi historien j'ai vu de près au moment de la dictature des colonels en Grèce il y a un certain nombre de méfaits qui sont commis par les dirigeants grecs les diplomates français font tout ce qu'ils peuvent pour sortir les intellectuels grecs de Grèce il y a un certain nombre de manœuvres qui sont faites pour empêcher les colonels d'aller plus loin dans la répression des libertés démocratiques par conséquent oui il y a la volonté de négocier de parler tout en ayant en gardant son idée des valeurs et des principes voire pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron de nouer des alliances de circonstances au gré des événements parfois ce dialogue il n'est pas facile je vous propose d'écouter cet échange par JT interposé entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini l'italien qui mettait en scène donc leur opposition au sujet de la création de hotspots pour migrants en Europe 9h de tractation nocturne le premier ministre italien a le sourire un accord a été trouvé sur la question des migrants mais il est très fragile seuls les pays volontaires les mettront en place la Grèce et l'Espagne y sont favorables l'Italie estime en avoir déjà assez la France elle pourtant à l'origine de l'idée n'accueillera aucun centre Emmanuel Macron en a fait une question de principe la France la France n'est pas un pays de première arrivée et donc certains voulaient nous pousser à cela c'est un peu ce que les polémiques récentes ont conduit certains à nous pousser à faire je l'ai refusé réponse immédiate et cinglante du ministre de l'intérieur italien vous respectez l'accord signé la France devrait ouvrir ses portes à près de 9000 réfugiés qui sont en ce moment en Italie quand elle le fera Macron sera autorisé à parler et à donner des leçons Jaïf Camus parler avec tout le monde surtout du cas de l'Italie parce que l'Italie n'est pas une grande puissance très méchant pour eux mais c'est comme ça le problème qui se pose aujourd'hui c'est parler avec Vladimir Poutine parler avec Bachar el-Assad parler avec Rouhani que veut-on ? veut-on que Rouhani dont l'attitude sur la question des droits de l'homme notamment ne satisfait personne soit remplacée comme Donald Trump s'y emploie bien malgré lui par une frange encore plus dure du régime peut-on aujourd'hui même si cela nous déplaît souverainement au regard des crimes qui ont été commis considérer qu'il y a une sortie de crise possible en Syrie sans Bachar el-Assad la réponse est non il y a en ce moment un argument qui se développe pour ce qui concerne les relations avec la Russie qui consiste à dire la Russie mais regardez c'est le produit intérieur brut de l'Italie ou de l'Espagne c'est un argument parfaitement fallacieux la Russie c'est d'abord une puissance qui s'étale sur la carte du monde de Königsberg de l'ancien Königsberg de Kalingrad c'est à dire du niveau de la Pologne jusqu'à l'Alaska et au Japon alors est-ce qu'on peut véritablement dire à monsieur Poutine vous avez tort d'emprisonner Alexei Navalny il a effectivement tort vous avez tort de laisser mourir Boris Sensov il a effectivement tort mais nous rompons les relations diplomatiques non franchement d'une part ça ne résoudrait absolument rien bien au contraire et d'autre part dans le domaine de la négociation du réalisme et de la défense des intérêts des états qui est le propre de la diplomatie c'est totalement impossible alors vous dites bon aujourd'hui l'Italie n'est pas un pays de premier plan néanmoins comment expliquer Maurice Weiss le poids l'influence les succès engrangés par un Matteo Salvini c'est des succès intérieurs par conséquent ça n'a rien à voir avec le poids de l'Italie c'est il y a beaucoup de choses dans le succès de ces populistes italiens il y a en particulier un élément qu'en tant qu'historien j'aurais tendance à accentuer c'est la différence entre le nord et le sud de l'Italie c'est les antipathies on peut dire entre les italiens du nord et les italiens du sud les différences de niveau de vie etc qui remontent à très loin et par conséquent je crois que l'Italie a raison de solliciter la solidarité des autres pays européens mais quand on voit Matteo Selvini rencontrer Victor Orban et bien on se rend compte qu'ils sont en plein désaccord puisque l'un demande la politique des quotas tandis que Victor Orban refuse totalement que la Hongrie accepte qui que ce soit par conséquent on voit bien que même du côté des populistes si on peut les appeler tous populistes de cette façon là il y a des accords et que par conséquent on n'est pas sorti de l'auberge Jean-Yves Camus est-ce qu'on essaye de comprendre pourquoi ce retour des populismes cette tendance que vous interrogez dans cet ouvrage collectif vous avez évoqué les effets de la mondialisation pour ceux qui en ont été ou se ressentent se vivent comme les perdants de cette mondialisation en Europe parce que ça ne concerne pas que la Russie les Etats-Unis la Turquie ou ailleurs en Europe aussi les Européens semblent payer le prix de leur impuissance face à la crise des migrants c'est ce qu'on entendait dans cet échange reproduit entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini et qui pourrait se traduire dans les unes de l'an prochain aux élections européennes si vous voulez aller aux racines du phénomène oublier la crise des migrants pourquoi ? parce qu'encore une fois la Ligue du Nord rentre au gouvernement Berlusconi en 1994 il n'y a pas de crise des migrants le Front National envoie pour la première fois des députés au Parlement européen en 1984 il n'y a pas de crise des migrants des partis d'extrême droite arrivent au pouvoir en Slovaquie en Roumanie dans un certain nombre d'autres pays d'Europe de l'Est immédiatement après la transition démocratique il n'y a pas de crise des migrants la véritable question ce n'est pas les migrants c'est la transformation d'une société relativement homogène en société multiculturelle et ça ça précède de beaucoup l'épisode de 2015 alors il y a des pays effectivement quand ils sont des pays de première arrivée comme l'Italie qui sont beaucoup plus impactés par la crise des migrants il y a l'Allemagne en raison des décisions prises par Mme Merkel d'accueillir un très grand nombre de migrants mais le phénomène il part d'abord d'une protestation anti-étatique et anti-fiscale dans les pays scandinaves au milieu des années 90 et vient se greffer dans les années 80 la question essentielle de la multiculturalité du multiculturalisme il y a actuellement un petit peu partout en Europe des gens qui divisent la société en deux il y a ceux qui sont entre guillemets de souche qui ont un droit naturel à la citoyenneté et qui sont en droit de demander à être les seuls à habiter sur le territoire de leur pays et puis il y a les autres les étrangers les immigrés les réfugiés qui sont qui sont de trop qui sont de trop parce qu'ils sont conçus comme un élément qui trouble le fonctionnement du corps social les populistes et les nationalistes considèrent que la société ça marche comme un organisme ce sont des organicistes donc comme dans un organisme vivant il y a un microbe ou un parasite qui peut venir chambouler la façon dont le système fonctionne il considère que les étrangers sont effectivement des parasites qui font tourner la société de travers par la délinquance et la violence par la conflictualité que ça induit dans la société par le fondamentalisme religieux etc c'est ça le fond de la question ça n'est même pas lié avec la situation économique regardez les succès des populistes en Norvège et en Suisse il n'y a pas de société qui prospère aujourd'hui en Europe voire en Suède pour l'extrême droite demain le parti la formation des démocrates de Suède qui pourrait réaliser un très bon score mais la Suède effectivement le pays de l'Union Européenne où les inégalités se sont creusées le plus ça reste encore un pays qui économiquement se porte bien mais par contre le fossé entre ceux qui restent sur le bas côté et ceux qui sont en haut de l'échelle dans un pays qui était habitué à un certain égalitarisme est en train de se creuser considérablement d'où effectivement la percée des démocrates suédois même s'il n'y a pas que cette raison-là alors pour comprendre ce retour des peuples voir avec vous si toutes ces craintes que vous venez d'évoquer Jean-Yves Cabu sont complètement irrationnelles est-ce qu'en fait les peuples ont perdu la tête extrait du dystopique V pour Vendetta adapté du roman graphique d'Alan Moore où la voix s'adresse au peuple et lui reproche d'avoir porté au pouvoir un dirigeant fasciste je sais pourquoi vous l'avez fait je sais que vous aviez peur qui pourrait se vanter du contraire guerre terreur maladie une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous prier de votre bon sens la peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous et dans votre panique vous vous êtes tourné vers Adam Suttler aujourd'hui chancelier il vous a promis de l'ordre il vous a promis la paix tout ce qu'il a demandé en échange c'est votre consentement silencieux et docile sur le plan interne dans les frontières des états comme sur la scène internationale on cite toujours la peur l'irrationalité est-ce qu'il faut respecter aussi ces choix tenter de les comprendre y répondre avec raison est-ce qu'on a raison ou pas de dire que les peuples votent toujours sous le coup de l'émotion aujourd'hui et qu'ils n'ont pas d'argument rationnel pour donner leur voix à des dirigeants dits populistes aujourd'hui Jean-Yves Camus Maurice Weiss la peur est sans aucun doute un élément fondamental elle est trop peu étudiée elle est trop peu analysée mais je pense qu'elle est fondamentale encore une fois en historien je vais vous donner un exemple très frappant que j'étudie actuellement à travers une thèse sur l'arrivée des allemands et en particulier des juifs allemands pendant les années 30 en France ce qui est très frappant c'est de voir et cela a un rapport avec ce que disait à l'instant J.Yves Camus qu'il y a un certain nombre et là on se trouve dans un cas de figure absolument extraordinaire parce que c'est la France qui est le pays de première arrivée puisque la France ayant une frontière commune avec l'Allemagne où vont les juifs allemands en priorité c'est en France et alors on voit comment les différentes composantes de la société se bâtissent vis-à-vis de ces juifs allemands et en particulier il y a les communautés de juifs français installées en France qui sont loin d'être toutes accueillantes à l'égard de ces populations qui arrivent en disant mais ils vont faire baisser le taux de monter le taux de chômage ils vont nous apporter de la misère etc. par conséquent il faut faire attention à cet élément de peur que vous mettiez en valeur J.Yves Camus il y a effectivement un facteur peur mais même si c'est indiscutable le résultat c'est que dans les urnes c'est parti en grange des succès qu'ils sont légaux et qu'on ne peut pas répondre à la peur par le mépris moi j'ai été très frappé notamment pendant la campagne de 2005 sur le traité constitutionnel européen par cet argument qui s'est retourné contre ces promoteurs consistant à dire que ceux qui votaient contre étaient ceux qui n'avaient rien compris voilà ne pas répondre à la peur par le mépris c'est aussi ce que dit le politologue Yann Werner Muller dans son essai qu'est-ce que le populisme merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur le site de la grande table sur franceculture.fr merci à toute l'équipe de la grande table à la réalisation aujourd'hui Marie Placet avec Lucas Veillant